La monnaie de Paris La monnaie de Paris est le siège d'une restructuration d'ampleur dont le but est de permettre au public de déambuler sur les quais de Seine comme en son sein. En fait, une complète métamorphose. La monnaie de Paris l'une des plus anciennes institutions françaises. Installée qu'est-ce qu'on tille à l'hôtel de la monnaie, édifice dont la première pierre a été posée le 30 avril 1771. La monnaie de Paris Pour mettre en évidence le faste des lieux, la monnaie de Paris a confié à la société au Camat, filiale du groupe EPC, le curage de nombreux éléments et la déconstruction de nombreux murs et planchers. Mais le point d'orgue de ces travaux est sans aucun doute la déconstruction de la toiture du palais L-Ouest, situé au-dessus du dôme, classé de la monnaie. Il devenait dès lors tout à fait anachronique de conserver cette toiture en béton armé, masquant le faste de l'édifice. Il a fallu la minutie digne d'une opération chirurgicale pour garantir la déconstruction de cette toiture de 500 tonnes perchée à 20 mètres de hauteur et située 2 mètres au-dessus de cette dentelle de pierre. Pour cela, un grand nombre d'opérations préalables a été nécessaires avant de pouvoir extraire le premier morceau de toiture. Définition des modes opératoires par notre cellule méthode ingénierie. Conception et mise en œuvre du parapluie et du platelage de préservation du dôme. Fabrication d'éléments spécifiques dans nos ateliers de chaudonnerie. Le savoir-faire Okamat est ainsi déployé. Enfin, la déconstruction peut commencer. Les hommes d'Okamat s'affairent tout en délicatesse. Les équipes installent des poutres de 13 mètres assurant la reprise de charge de la toiture démolie. Ce dispositif permet de maîtriser et de réduire le poids des gravats admissibles par le platelage. Les travaux continuent avec la réalisation manuelle de sillage associé à une déconstruction. Les travaux continuent avec la réalisation manuelle de sillage associé à une déconstruction. Pour cette opération, nous avons privilégié l'emploi d'engin télécommandé de démolition. Après un mois d'effort, l'équipe Okamat a extrait les 500 tonnes du bâtiment sans que le dôme n'ait subi la moindre dégradation. La structure porteuse originelle du dôme classé est ainsi révélée. A nouveau, les équipes Okamat ont démontré leur savoir-faire. L'étage est exercique. La structure Whale maîtresse ! Sous-titrage ST' 501